Salut à tous et à tous, c'est FPSVJUM, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Call of Duty Ghost. Alors que vous verrez cette vidéo, nous serons mardi mais j'ai réussi à voir le jeu avant sa sortie. Mais bien sûr, comme on ne peut pas poster de vidéos sur les jeux qui ne sont pas encore sortis, sinon je risque de faire fermer ma chaîne YouTube, je vous le mets que mardi. Alors, je vais faire un petit test aujourd'hui sur Call of Duty Ghost. Tout d'abord, je vais vous montrer vite fait les menus. Donc ici, je me trouve en multijoueur. Vous avez les choix, comme d'habitude, de mettre soit jouer en ligne, soit les parties locales, réseaux locales ou les options. Donc ici, vous voyez, vous faites les options. Toujours, à tant qu'à faire, je vais changer la sensibilité. Et comme vous pouvez voir, la sensibilité va maintenant sur 20. Donc ça augmente de plus en plus, on dirait. Je ne sais pas à combien ça équivaut, mais on va mettre 12, allez, 13. Vous pouvez choisir les paramètres, comme d'habitude. Vous avez même le manuel du jeu. Voilà. Maintenant, on va, bien sûr, lancer une petite partie. Aussi, je vais vous montrer. Maintenant, sur Call of Duty Ghost, vous n'aurez plus de prestige. Ça va se faire en soldats. Donc, vous aurez 10 soldats. Donc ici, vous les voyez. Et ce sera un peu, à peu près vos prestige, si vous voulez. Donc, sur ces 10 soldats, vous aurez 60 levels. Et voilà, quoi. Vous allez devoir les monter les 10 au niveau 60. Enfin, normalement, il y a 60 niveaux. Et donc ici, vous pouvez voir que j'ai déjà créé un premier personnage. Et vous avez à chaque fois 6 classes drôlant sur chacun des personnages. Et ici, vous pouvez la petite animation quand vous changez de classe. C'est pas mal. Et vous pouvez aussi personnaliser votre joueur, bien sûr. Changer son nom. Mais ici, je vais laisser le nom de base. Donc voilà, vous pouvez personnaliser le sexe et tout. C'est vraiment pas mal, ça. Franchement. Ici, on a les classements et tout, comme d'habitude. Et la partie privée. Donc, je vais pas tarder. Je vais directement lancer une partie. Ah, il y a un nouveau mode ici qui s'appelle Clan vs Clan. Mais on peut pas encore, bien sûr, vu qu'ils ont pas encore remis les systèmes de clan. Il faudra attendre mardi. Mardi 5 novembre pour pouvoir le faire. Au passage précise que j'ai créé un clan. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre mon clan, vous tapez prototype et vous allez trouver mon clan. Donc voilà. Alors, bah, on va lancer... Ok, à infecter et tout. Les modes d'habitude. On va lancer un petit match vraiment par équipe. Le mode bien basique. Ah, ok. Il y a déjà un mode, quoi. Super. Il y avait déjà un hacker. Alors que le jeu est même pas encore officiellement sorti. Alors, on peut voir déjà, ça c'est pas mal. On voit la map. Comme ça, on peut voir un petit aperçu où on va respawn. Ok, on voit les respawn Ghosts et respawn Fédération. Là, si vous, on a déjà un petit aperçu de la map. Et on lance sur la map Chasm. Et on voit aussi que la barre de chargement est remplacée à droite par tous des petits hétriens qui se remplissent. Donc, je précise, c'est totalement ma première partie. Je suis né, vous voyez, j'ai encore rien fait. On va aussi mettre mieux les gens. Comment on m'est muet ? Comment on m'est muet ? Alors, je sais même pas comment on m'est muet, les gens. Bon, bah c'est pas très grave. Tant pis. Alors, on va changer les commandes aussi. Parce que moi, je suis plus habitué à jouer en tactique. Voilà. On retrouve vraiment les... Un peu la maniabilité de MW3. J'aime vraiment ce... Ce maniabilité là. Alors, on va essayer de faire un premier kill, ça serait pas mal. Si je vois quelqu'un. Oh là, il m'a fait peur, lui. Et voilà, premier kill. Ah, je l'avais pas vu, c'est là. Donc ici aussi, j'ai oublié de préciser, je joue avec un fliche à saut. Euh, j'ai pris ça pour commencer, bah. Je préfère plutôt que je teste. Les... Les mitrails, bien sûr. Oh là là. Il faut pas au coup de balle aussi, hein, pour tuer les gens. Vous voyez que je crève assez vite, hein. Et aussi, en haut à droite, on peut voir directement son score. On n'est plus obligé de faire select. Ou pas, je fais du 5-4. Donc c'est pas terrible, hein, pour commencer. Mais bon. On a vraiment pas le temps du tout de... De réagir, hein. Quand ils commencent à vous tirer dessus, vous êtes directement morts, hein. Tellement on crève vite. Ah, j'ai fait un petit truc, là. Alors. Ah, c'est quoi, ça ? Je sais pas si tu es quoi. Si vous pouvez voir la killfeed qui a changé de place. Vous pouvez voir qu'elle se trouve maintenant, en haut à droite. Vous voyez d'être en bas à gauche. Ah bah. Ok, je me suis fait tuer par un chien. Il faudrait voir ici si on peut les tuer, ces chiens-là. Sinon, j'ai déjà l'impression que ça va me saouler, genre, la R6-D, quoi. Passer niveau 2. Ah, on voit sa série de victimes aussi, en haut à droite, je crois. Le petit 1. On va voir si ça passe en 2, juste après. Enfin, on va voir si je fais un kill. Ah bah non. Je croyais que ça allait passer en 2, non. On va regarder une petite kick-cam aussi. Donc, sur le kill, on peut voir aussi la classe du joueur. C'est pas intéressant si vous voyez un mec qui joue... Qui vous baise, en quelque sorte. Ah bah, on peut tuer les chiens, c'est comme ça. Vous avez pu voir aussi que tout compte pour les séries de victimes en bas à droite. Donc, si je m'arrête, vous regardez en bas à droite. Vous pouvez voir que... En tuant un chien, j'ai fait un deuxième petit point de séries de victimes. J'entends quelqu'un. Où est-ce qu'il allait ? Je vois plus personne, là. Ah, il y en a un, là. Un FK. Ah, j'ai un petit drone. Donc, vous pouvez voir, les drones ont changé complètement. C'est... C'est plus les drones que vous lancez en l'air. C'est bien... C'est bien mieux comme ça, je trouve. Franchement, c'est plus... Un peu plus réaliste. Mais j'étais bloqué, j'arrive pas à monter. Ils ont détruit votre... On dirait... Cette map, si, tu vois, ceux qui ont joué à Battlefield 3, ressemble fort à la map métro. Je vois si vous avez remarqué. Regardez, ça ressemble franchement fort à métro. Je suis complètement perdu dans cette map. Et les drop shots fonctionnent très bien. Comme ça, ça va être franchement pas mal pour des gens comme moi, par exemple, qui jouent... Enfin, qui jouent en tactique. Parce que sur Black Ops 2, c'était vraiment franchement pas terrible. Les drop shots. Petit campeur, là. Ah, j'ai bloqué mon petit chien. Et, je passe encore à un niveau. Alors ici, après... Euh, sur... Vous pouvez voir sur la map en haut à gauche que les points ont changé aussi. Allez, attaque ! Allez ! Allez, Médor ! Attaque ! Attaque ! On est en train de gagner ! Ouh là ! Oh là, le chien a tué. Ça va, nickel. Ah, j'ai cru voir quelqu'un là-bas. Où est-ce qu'ils ont respawn maintenant ? Par là, je crois. Ah, le chien fait plusieurs kills aussi. Je croyais qu'il faisait un kill, il partait. Mais non, il sait bien, il fait plusieurs kills. Bon, encore un kill. Je vais essayer d'avoir un kill pour avoir mon petit masto. C'est vraiment con que je le rate maintenant. Voilà. Ah, vous voyez bien, je cours et je vois personne. Je les entends ! J'entendais les ennemis, mais je ne les voyais pas. Ah, attaque ! Mais d'ailleurs ! Oh non ! Ah, voilà, on a gagné. Donc, j'ai fait du 23-9. Donc, j'ai bien récupéré mon début de partie. Donc, je faisais des 5-4. On voit aussi, également, sur la kill-cam de fin, les larmes du joueur. Oh, mais c'était pas mal quand on prend une première partie en 23-9. C'est fait un rassusse congéné, ça. C'est presque 4, donc trop aidé. C'est pas mal, franchement. Et voilà. Deuxième accueil, deuxième fois qu'on voit un hacker. Super. Je me demande franchement ce que je vais donner, les gars. Alors, on va déjà... Donc, on peut encore voter. Je vais voter celle-là. Ah, il y a des Français aussi. J'essaie de voir comment... Mettre les gens mieux. Ben voilà. Mettre les gens mieux, c'est comme ça. Le boss. On va toujours les laisser. Je pense que c'était une bonne idée, c'est parti. On voit le début de partie et on voit les nombres de secondes aussi. Et on n'a pas pris de tête. T'as une bonne... Bon, ben c'est parti pour une deuxième MME. Alors ici, la map s'appelle Prison Break. On a vu, nous avons dû voir la série. T'as vu, on n'entend plus. T'imagines ? Ça doit être des Belges aussi avec leur accent, eux. Moi, c'est Dylan, il m'a dit ça y est. Par contre, je ne sais pas comment les gens mieux. Je vais essayer de trouver, franchement. Est-ce que le truc a complètement changé ici ? Match à mort par équipe. Comment on fait ? Ou peut-être qu'on ne sait pas le faire en partie. Je ne sais pas. Bon, ben tant pis. Au pire, je mettrais de son un peu du jeu moins fort. Du coup, vous entendrez-moi les ennemis. Oh, la trip ! Oh non, la double ! Il m'a volé ma trip. Oh là, ça aurait été magnifique. Franchement, ça aurait été trop beau. Deuxième partie. Toi, je t'ai vu. Oh là, là, je suis chaud. C'est abusé. Vous avez du grand espèce de gemme, là, devant vous. Non ! Ne me dis pas qu'il était en train de camper, lui. Je ne l'ai même pas vu. Déjà, des gens qui campent. Ça me dégoûte, franchement. Bon, viens ici, toi. Mais non ! Regardez-moi ça, les gars. Ah non, ça va. Ah, bof. C'est du semi-camping, on va dire. Parce que les gars, ils se font une limite en visant. Ouais, il y a un petit tunnel, ici. Et franchement, les décors sont tellement abusés. C'est limite impossible de voir les gens qui campent, quoi. Regardez, si je me mets ici. Si je me mets coucher ici, c'est limite impossible qu'on me voit. Et d'accord. Franchement, on les casse, les gars. On les sent trop bien. Oh. On va voir son petit flash cop, peut-être. Ah ouais, pas mal. Mais je vais aller. Cette map est franchement pas mal. Mise à part que les graphismes sont peut-être un peu... Enfin, le camping est vraiment abusé sur cette map. Ah, ils ont un drone. Et on a un drone, aussi. Par contre, je vois personne sur le drone. Ah, oui, là. Ils sont là-bas. Il faudrait aussi trouver la différence entre les points creux et les points remplis. Donc, si vous regardez en haut à gauche sur la map, il y a deux points différents. Mais je ne sais pas vraiment la différence. Je vais lancer le chien. Je n'ai même pas vu que je l'avais. Et on va lancer une drone, aussi. Donc, c'est bien. Les drones se posent assez vite. À part, bien sûr, si vous n'avez pas à pas sur le maître, mais... Ah, ils ont détruit mon drone. Ah, merde. Au passage, Big Up va être 24x, hein. Qui verra peut-être la vidéo. Avec ce petit message en haut à droite. Ah, toi, je t'ai vu. Mais ici, toi. Ah, il m'énerve, ce sniper. Il est franchement... Je ne sais pas si c'est tout le temps le même. En tout cas, il est fort. Ah, je vais tester le... J'avais dit que je testais la mitraide. J'ai oublié. Et je testerai le sniper, aussi. Il ne faut pas que j'oublie, après, de mettre la mitraide. Ah, ils sont derrière nous. Oula, la précision. Il est un ouais, le recul, il est. Ouais, ouais, je joue avec deux autres. Il faut vraiment, à chaque fois, limite viser comme ça. Pour voir où sont les unis. Est-ce qu'on voit que dalle dans les corps. On ne peut pas monter par là. Oulala. Avec quoi il joue, lui ? Ah, ok, ça. Toujours le même, hein. Oulala. On va juste là. Il est passé où ? Communication satellite ennemie détectée. Ah, pas mal, montée. Regardez. L'animation a changé. On va tester les grenades. Ah, il y a des petits points. Je n'ai pas vu. Petite mallette, là. Et ici, toi. Ah, j'ai un colis. Pourtant, je n'ai même pas mis de colis, mais bon. Bizarre. On va déjà toujours poser le drone. Je vais mettre le colis ici. On va voir ce que c'est. C'est marrant, parce que je n'ai même pas de colis stratégique. Je ne sais pas comment je l'ai vu. Tout ça, on verra plus tard. C'est marrant, je serai dans la situation. On est en train de gagner. Liaison satellite activée. Sistème de munitions indépendantes à votre disposition. Comme sur MW3. On va aller mettre ça où ? Je vais essayer de mettre ça dans leur camp. On fout ça ici. Je l'ai vu. Chien de garde, non de combat. Communication satellite, prête. Communication satellite ennemi détectuée. Liaison satellite activée. Ah merde. Je suis où, lui ? Je n'ai pas eu le bon joueur. Que je voulais avoir. Ici, on est en train de gagner. Ah bah ouais. Je suis bien tué. Ouais, je me disais que c'est un kill avec l'UMS que j'ai fait. Alors aussi, pour ceux qui ne savent pas, sur Golf de Tycho, c'est la bonne retour de la bombe nucléaire. Donc ça s'appelle, cette fois-ci, la KEM. Donc, ça ressemble plutôt à la MOAB en fait, ce que vous avez sur MW3. Donc, euh... Aïe ! C'est comme une clinch. Oh non, je crois que j'allais faire un kill avec l'UMS, là. Ouais. Si je l'avais tué, j'allais faire un kill avec l'UMS. Ah bah, je disais, la KEM ressemble à la MOAB. Car, euh... En fait, vous allez devoir faire 25, euh... 25 fracs de suite sans mourir. Donc, vous ferez un petit test de KEM, limite en privé, avec mon frère. Pour voir un peu les effets de cette bombe nuc. Alors ici, je vais vite mettre une petite mitraillette pour tester. Ah bah ouais, je sais c'est où, on va te même commander, on va te même commander, on va te même commander à la maison. Ils sont dans la même maison ? Ouais, mais non, t'inquiète pas, euh... Voilà. Alors, euh... C'était où, voilà, c'était ici. On va vite mettre mitraillette. Je sais pas, je mets ce que j'ai, hein. Ah, je vais juste mettre le snipe aussi. Fuit de précision. Ah, il faut déjà le payer. J'hésite, je sais pas quoi acheter. Bon bah, j'ai acheté ça. Je sais pas si j'ai eu le temps de l'acheter ou si ça l'a pas acheter, on verra. On verra ça dans la partie. Mais je vais tout d'abord en tester la mitraillette, comme je vous l'avais dit. Et ici, on se retrouve sur Sovereign. Donc on peut voir les deux respawns et un peu la map. C'est bien de voir la map au début, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Pour ce... Quand vous débutez, après ça ne servira plus à rien, mais... Ça peut être toujours utile ici. Ah ouais, c'est bon, le sniper s'est mis. Mais j'ai pas d'accessoire dessus, hein. Paravent. Les décomptes sont plus longs aussi, on peut voir. On est arrivé à 15 secondes. Avant, c'était beaucoup moins. Enfin, on est arrivé à moins. Ouais, j'ai cru que j'allais marcher dans le vide. Ah bah, j'ai bien fait de prendre des mitraillettes, en fait. Parce que j'ai l'impression que la map n'est pas très grande. Du coup, les mitraillettes, ils sont vraiment bien. Humiliez votre prochaine victime. Ah ok, c'est des... En fait, les mallettes, c'est des petits ordres de mission. Je crois que c'est grâce à ça que j'ai eu le... Le colis stratégique, en fait. Et on entend super fort les ennemis. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Parce que sur Black Ops 2, je peux vous avouer que j'entendais pas grand chose. Avec le casque. Donc il y a beaucoup de recul, là aussi, sur les armes. Il faut vraiment bien gérer sa visée. Si vous voulez pas avoir trop de recul sur l'arme. Oula. Il est en train de m'allumer, lui. Ah, il y a moins de tuer, en fait, les gens, mais... De tellement de façon. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, mais... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cachet de go ici, je veux dire. Ouais. On peut tuer les gens de super main. Oh ! Il m'a tué tellement vite, lui. Ah, ok, là, voilà. C'est un genre... Il avait la Mk14. Du coup, c'est beaucoup puissant. Personnellement, je préfère les... Je préfère le... Les fusils d'assaut à la mitraillette. C'est beaucoup plus précis. Mais ici, bien sûr, les mitraillettes, c'est fait pour les tout petits endroits. Je vais retourner pour voir... Avec les fusils d'assaut, pour voir s'ils touchent bien sur des petites zones, comme ici. Des petits duels. Oh, ça va. C'est pas mal dans les petits... petits endroits. Eh, reviens, remets ta tête, toi. Ah, non, c'est une granotte fraîche. Je viens de me dire. Oh, celui de la V, celui-là. C'est vrai, t'es pas mal. T'es où, lui ? Liaison satellite activée. Allez, tiens. Il est peut-être en bas. Communication satellite ennemi détectée. On dirait que les paraisons de ce facier fonctionnent beaucoup mieux que sur MW3. Et Black of the... Ah non, Black of the, il fonctionne bien, c'est juste... On va tester les armes secondaires aussi, pas encore fait. Ah, tu en... Combien ? Je suis pas vraiment le temps de compter. Deux, trois balles. Ah non, il m'a vu, il m'a vu. On est en train de gagner. Non, il n'a pas vu. On va détire ça aussi. Communication satellite, prêt. Je vais foutre mon drone. Liaison satellite activée. A mon avis, juste avant, les petits points creux et les plaints, c'est selon s'ils tirent ou ils tirent pas. A mon avis, c'est ça. On l'a vu ici avec mitraillette, j'aurais peut-être mieux fait ça. Je sais pas. Peut-être en secondaire. Ah, il n'a pas fait attention, on l'a vu ici. Quand on tue les gens, le petit logo, il a changé aussi. On va avoir un petit oise. Un ennemi avec un explosif. Ouais, c'est ça. Je sais même pas s'il y avait quelqu'un là. Ouais, c'est pas grave. C'est bien, les petits défis, ça donne un peu de boost au jeu, si on veut. En plus, si ça peut me permettre d'avoir des bonus séries de victimes en plus ou quoi, c'est franchement utile. Ah, est-ce que c'est moi qui ai fait assez riche, je crois bien. On va voir si c'est moi qui ai fait quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a même pas eu de paix ? Ah ouais, c'est moi. Voilà, première kick-cam, de ma part. On n'a même pas vu les paix, en fait, quand j'ai fait la kick-cam. Du coup, je me suis demandé un peu quoi. Ah, 17, 11. Ça va encore, même si c'est pas terrible. Et on va faire maintenant une petite partie au sniper pour terminer. Alors, on va laisser le sniper comme ça. Alors, pour les atouts, vous avez droit, en fait, à 8 points, si vous voulez. Et, donc, les atouts ont différents points. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et, en fait, vous allez devoir faire 8 avec tous les atouts que vous voulez. Il faut choisir, par exemple, 8 atouts à 1. Ici, je vais choisir ça. Voilà. Serrie de victimes, on va laisser ça. On va voir ce que je vois au sniper. Alors, cette fois-ci, on se trouve sur Très Mort. À mon avis, c'est pas une map de snipe. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer du flash cop. Donc, on a aussi toujours la petite astuce, hein, en bas de l'écran. Voilà. C'est parti. Donc, vous pouvez voir que la visée a changé, hein, sur ce go. Je trouve franchement que c'est beaucoup plus réaliste. Avec une petite visée, comme ça, que le truc d'avant. Alors, ils sont où ? Pas mal, hein, pour une shot, là. Oh, comme il m'attend. Abusé. Oh, je suis un peu perdu, là. Pour voir, t'inquiète pas. Oh, premier ring marque, hein. Super. Moi, je croyais qu'ils allaient plus sur one shot, cette fois-ci, sur ce call-off. Mais non. Ça aurait été trop beau pour être vrai, hein. Regardez-moi ce call-campeur, quoi. Wow, c'était quoi, ça ? Une E-E-I. Je sais pas c'était quoi. Non, là, je l'ai entendu. Et ici ? Ah, merde. Il vit assez vite aussi, je viens de remarquer ça. Regardez. C'est abusé, là. Moi, je l'ai pas vu aussi vite que lui, hein. Enfin, j'ai pas l'impression. Un petit toucher dans bois. Non ! Voilà. Communication satellite ennemie détectée. Moi, j'ai eu 3-6 au snipe, ici. Innuation en sous-temps. Ouais, j'ai essayé de faire ça, tiens. Liaison satellite activée. Alors, faut que j'ai sauté que je vois une personne. J'étais sûr qu'il y avait des gens qui arrivaient là. Mais je le voyais pas. Je suis en rire dans la poubelle, les gars. Je le voyais pas, du coup. C'est limite, en fait, impossible de... Comment dire ? De rusher avec un snipe parce qu'il tue méga vite les gens. Oh non, c'est trop possible. Oh ! Magnifique. Oh non ! Je l'ai vu au dernier moment. Putain, il y a déjà des gens qui s'endiraient une clé mort comme ça. Il y a déjà certains trucs, je sens qu'ils vont déjà me saouler, quoi. Je l'ai vu à la dernière seconde. Communication satellite ennemie détectée. C'est sûr qu'il campait là. Quelqu'un là, non ? Vous allez pouvoir aussi à gauche qu'il y avait été marqué qu'il y avait un gars qui était en série de 5 victimes. Oh, il est là ! C'est quoi ce qu'on peut ? Serré. Bon. Communication satellite ennemie détectée. Je vais essayer de remonter le petit score quand même. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Il y a rien là. Ah merde ! Ah non. Ah là là. Bon, on va perdre aussi. Ça, je suis pas là pour remonter l'équipe, hein. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que si vous ratez votre première balle, en fait, de ce type, c'est limite fini pour vous, quoi. Allez, viens ici le chien, toi. Putain, c'est magique, hein. Par un chien, en plus. Ah non. Autant pour moi. Donc, je vais déjà arrêter ici pour ce live, donc on est déjà à quasiment 40 minutes. Je préfère pas vous faire de trop longues vidéos, mais vous coupez ça en fonction des modes, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions à me faire, des modes, ou quoi. Donc, vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous aurez toutes les nouvelles sur Call of Duty Ghost. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.